C'est à vous Amélie, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à Villers-les-Pots en Côte d'Or. Nous allons parler aujourd'hui de réduction des déchets, des déchets alimentaires à l'initiative de la communauté de communes d'Auxonnes-Val-de-Saône. Mais avant de parler de cette belle action d'adoption de poules, je vous propose de parler d'une initiative communale ici, au poulailler communal de Villers-les-Pots. Pour nous en parler, nous accueillons Louis Thirel, c'est le maire des jeunes de la commune. Et c'est lui et ses co-élus et tous les enfants de la commune qui s'occupent de ce poulailler, n'est-ce pas Louis ? Oui, oui, exactement. C'est tous les jeunes qui peuvent, y compris l'initiative de faire ce poulailler, qui s'en occupe durant l'année. Alors comment vous est venue l'idée d'organiser un poulailler communal ? C'est l'un d'entre nous qui avait eu l'idée. Tout le monde était partant pour lancer le projet. Ça semblait assez intéressant. Et c'est vrai que le côté ludique des poules, ça motive un peu tous les jeunes, surtout pour les plus petits aussi. Et donc c'est grâce à ça que ça fonctionne bien. Comment ça se passe ? Chacun prend son tour de garde, vient nourrir les poules, nettoyer le poulailler ? Oui, on a mis en place un planning où chaque semaine, 3-4 jeunes s'occupent des poules, donc donner le grain, remettre de l'eau, entretenir le poulailler. Et chaque soir, ils récupèrent les œufs de la journée. Ah oui, donc la récompense au bout. Le but, c'est quand même à la base de réduire ces déchets. Oui, ça permet à tout le monde, tous les habitants du village, de venir verser leurs déchets alimentaires consommables par les poules, évidemment. Donc ça peut réduire beaucoup l'ensemble des déchets qu'on jette et ça permet de servir deux fois. Les poules sont de très gros consommateurs et c'est évidemment efficace. Louis, il y a combien d'adultes qui viennent amener ces déchets ici, à peu près, sur tout le village ? Sur tout le village, on est un millier, mais il y a à peu près une centaine, une bonne centaine de personnes qui viennent et ça suffit largement pour la dizaine de poules. Et dans cette centaine d'habitants, il y a Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes utilisatrice. Oui. Comment ça se passe ? Eh bien voilà, deux à trois fois par semaine, je viens apporter mes déchets, de légumes, d'œufs, enfin d'un peu de tout, de coquilles d'œufs, toutes sortes de coquilles. Et puis voilà, ça me permet aussi de faire un petit tour de vélo, donc je joue à l'utile, à l'agréable, évidemment. Elles vous reconnaissent les poules ? Et puis alors les poules, oui, oui, elles m'accueillent. C'est vraiment, dès que j'arrive avec le vélo là-haut, le sac plein, ça y est, elles arrivent et puis elles sont contentes. Merci. Louis, on fait un tout petit peu de pédagogie, tu sais exactement, toi, ce que mangent les poules, qu'est-ce qu'on peut leur donner aux poules ? Donc on peut leur donner les restes de repas en général, aussi la viande en petite quantité quand même, les céréales, les épluchures. Par contre, les agrumes et bananes, la peau de banane, elles ne mangent pas trop. Mais si on peut donner, oui, des coquilles d'œufs, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, donc ça mange à peu près tout ? Ouais, ça mange à peu près tout, oui. On évite de leur donner du poulet, c'est pas très sympa quand même. Je vous remercie à tous les deux, on va accueillir notre troisième invité, notre troisième invité est Cédric Vautier. Cédric, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu ici sur la commune de Villers-les-Paux, mais vous êtes surtout conseiller communautaire, vice-président à l'environnement, à la communauté de communes d'Ausson, Val-de-Saône. Et donc, les poules vont vous servir à réduire les déchets également dans la communauté de communes ? Tout à fait. Depuis deux ans, on travaille sur un programme local de prévention en partenariat avec la communauté de communes Rives-de-Saône, soutenue financièrement par l'ADEME, avec une coordination technique par le Conseil général. Et l'année dernière, quand les jeunes de Villers-les-Paux nous ont parlé de leur projet, la communauté de communes s'est tout de suite inscrite dans ce projet en finançant l'achat des poules, sachant que c'était une des actions qu'on porterait un jour pour les particuliers. Et alors, un jour, ça y est, c'est lancé. Pour les particuliers, ça va commencer. Le slogan, c'est « Adopter deux poules pour réduire ses déchets ». Ça y est, c'est lancé. Adopter deux poules pour les 5-14 ans. Donc, c'est la destination des jeunes. En fait, on voulait mobiliser les jeunes en leur faisant adopter des poules pour essayer de sensibiliser les jeunes parents, la tranche 25-40 ans, et leur permettre de trouver des solutions pour gérer leurs déchets alimentaires et ne pas les mettre dans la poubelle. Comment ça se passe concrètement ? On vient à la communauté de communes, on retire un dossier ? Alors, les personnes viennent à la communauté de communes, ils demandent à rencontrer Claire, ils retirent un dossier, et ensuite, ils nous rapportent le dossier complété, avec une charte signée par les parents et par l'enfant. On s'engage à quoi ? Pas manger la poule et lui proposer un habitat décent. Alors, on s'engage forcément à ne pas manger les deux poules, et puis on s'engage à leur apporter de la nourriture, de l'eau, à en prendre soin, et surtout, on apporte la preuve qu'on leur met un petit local à disposition et un petit enclos pour qu'elles puissent parcourir à l'extérieur. Alors, les détracteurs vous diront que les poules, ça ne sent pas bon, ça fait du bruit. Vous pensez que c'est quand même envisageable dans les familles en milieu rural ? Tout à fait, en zone rurale, les terrains, même sur les zones pavillonnaires, sont relativement vastes, donc avoir deux poules dans le fond du terrain, ça ne gêne personne, et on n'offre que deux poules, il n'y a pas de coque, donc au niveau du bruit, c'est relativement limité. Jusqu'à quelle quantité de déchets on peut réduire ? On sait qu'on produit à peu près 70 kilos de déchets alimentaires par an et par habitant ? Oui, tout à fait. 70 kilos, en fait, on est parti du principe qu'un couple de poules pouvait manger entre 150 et 200 kilos de déchets par an, donc un foyer de 2, 3, 4 personnes avec un couple de poules. Tout ce qui est déchets alimentaires, au lieu de terminer dans la poubelle, peut être donné à manger aux poules et permettre ainsi de sortir sa poubelle une fois par mois, puisqu'on est passé à un système de financement du service, à la levée, et l'usager a une levée comprise dans son forfait tous les mois. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on paye sa poubelle, donc l'idée, c'est d'en mettre le moins possible dedans. Tout à fait. Dans le forfait, il y a 12 levées. En adoptant un couple de poules, un foyer de 3, 4 personnes pourra très facilement sortir sa poubelle 12 fois dans l'année. Très rapidement, on a jusqu'à quand pour déposer son dossier ? Alors, il n'y a pas de date limite. On est parti sur une première année. Il y a 125 couples à adopter. Le but, c'est aussi de faire de la communication. Il y a peut-être des personnes qui ne passeront pas par nous et qui iront directement acheter des poules. Et l'année prochaine, si l'opération a fonctionné, elle sera reconduite sur les 4 ans qui viennent. Merci, Cédric Vautier. Donc, vous avez vu cette belle initiative. Si vous habitez dans la communauté de communes, vous pouvez aller retirer votre dossier. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres élus qui nous entendent et qui utiliseront ce système pour réduire les déchets ménagers. Et ici, on l'a vu, ça fonctionne très bien. Elles sont très, très, très gourmandes, ces poules. Bonne journée à tous.